Comment réaliser une peinture réaliste sans modèle ? Bonjour, c'est René. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milone. Je suis artiste peintre et professeur de peinture. Et tous les mercredis, je rajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo court de peinture. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Et comme ça, vous êtes certain de ne pas les manquer. Cette vidéo est spéciale puisque c'est un cadeau. Ce n'est pas cette vidéo, mais toutes les vidéos qui vont suivre derrière. C'est une série de vidéos qui est finalement le fameux cadeau qu'on vous avait promis pour les 50 000 abonnés. Nous avons passé les 50 000 abonnés. Et bien donc, nous commençons aujourd'hui la première vidéo d'un cadeau qui va durer plusieurs semaines, peut-être une dizaine. Nous allons réaliser un tableau sans modèle à partir de rien. On va réaliser un tableau réaliste à partir de rien. C'est un petit peu difficile. Nous allons voir tout ce processus. Donc, depuis la recherche de l'idée jusqu'à la signature et peut-être même le vernissage. Et aussi, je vous annonce tout de suite qu'il y a un cadeau spécial juste pour cette vidéo-là dont je vous en parlais. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous en parlais. Un petit cadeau spécial pour cette vidéo. Vous allez voir ça. Bon, alors, il y a tellement de choses. C'est compliqué. Donc, aujourd'hui, nous allons voir une étape de tout ce processus. Mercredi prochain, une autre étape. Et les mercredis suivants, une autre étape, une autre étape. Chaque étape représente comme un petit cours unique, mais qui va rentrer dans ce processus. Voilà. C'est un petit peu ce que j'ai pensé faire. Et au fur et à mesure que je vais les tourner, ils vont être montés, puis on va les mettre en ligne. Donc, au moment où je vous parle là, au moment où je fais ce tournage-là, il n'y a rien derrière qui est déjà fait. On va avancer petit à petit. Un peu comme lorsqu'on avait fait La Nature Morte. Donc, aujourd'hui, alors, nous allons voir. C'est notre introduction. Puis, on va avoir un petit cours aussi. Quelque chose qui, j'espère, vous sera bien utile et vous aidera. Donc, dans cette introduction, c'est ça. Comment peindre réaliste sans modèle ? C'est ça. C'est ça, le thème de l'ensemble des cours. Je voudrais quand même vous faire une petite précision. Comment peindre réaliste sans modèle ? Ou bien, si vous voulez, c'est comment créer un modèle de toute pire, finalement. Parce que pour pouvoir peindre réaliste, si on ne veut pas se retrouver avec un tableau naïf, à la fin, il va falloir se créer nous-mêmes notre modèle. Et là, vous allez dire, oui, c'est simple. Je fais un dessin, je mets mes idées sur un papier. Puis après, je prends ce modèle-là que je me suis fait, puis je fais un tableau. Oui, c'est faisable. C'est d'ailleurs un peu ce que nous allons faire. Mais pour que le dessin soit réaliste, pour que le tableau soit réaliste, il faut que le dessin soit réaliste. Et pour qu'il soit réaliste, il faut qu'il y ait des cohérences qui entrent en jeu là-dedans. Si vous dessinez ce que vous avez dans la tête, ça va faire un dessin naïf. Dessin naïf, peinture naïve. À la base, si vous voulez, une peinture réaliste égale peinture d'observation. On observe et on peint ce qu'on voit comme on le voit, même sans mettre de la pensée, je le dis souvent. On peint pas ce dont on se souvient, mais vraiment ce qu'on voit et on fait un tableau réaliste. Mais là, c'est pas le cas. Il va falloir qu'on fasse notre tableau réaliste et sans modèle. Donc, comment nous allons faire ? Alors, vous vous dites, bon, ben alors, le dessin, c'est pareil. Pour faire un dessin réaliste, il faut avoir un dessin d'observation. Si c'est pas d'observation, c'est pas réaliste. Je mets une parenthèse, à moins que vous ayez déjà des années de pratiques et d'expériences. Si vous avez fait des tableaux d'après l'observation, 25 tableaux de sapins réalistes d'après l'observation, vous serez capable d'inventer un sapin et qu'il soit réaliste sans avoir le modèle sous les yeux parce que vous savez comment un sapin réaliste est constitué, comment il est fait. Et puis, vous allez pouvoir remettre ce que vous savez, vos acquis, vous allez pouvoir les mettre sur le tableau. Là, oui. Mais lorsqu'on est débutant, lorsqu'on a passé ces années d'expérience, c'est pas impossible de le faire. Il va falloir suivre une méthode. Nous allons devoir créer notre modèle réaliste, cohérent. Nous allons le créer en dessin. Et à partir de ce dessin cohérent et réaliste, on va pouvoir faire notre tableau. Bien sûr, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte, la composition, les harmonies colorées, tout ça. On en a déjà parlé dans notre vidéo. Puis là, on va les mettre en pratique. Comment aller chercher ces références ? Il nous faut des références. Ces références, on va les prendre dans des photos. Des photos, on prend un petit morceau, la petite maison ici, le cheval là, le chien, le personnage, la mère. Plein de petites affaires comme ça. Mais si on le fait n'importe comment aussi, on met ça sur notre papier. Bon, là, j'ai mon chien, j'ai mon personnage. À un moment donné, le tableau, ça ne ressemble à rien non plus. Il n'y a pas de cohérence. Il va falloir travailler ça. La cohérence, la composition, tout ça. Alors, pour réaliser tout ceci comme il faut, il va y avoir un processus à suivre. Je vais vous faire la liste rapide du processus. Et on va les voir après, plus tard, vraiment en détail, chaque étape du processus. Nous allons le faire en détail. Nous allons devoir créer un modèle d'après des parties de photos. Photos personnelles, des photos prises sur des sites de photos libres de droit d'auteur. Ça peut être aussi des captures d'écran, de vidéos, vidéos personnelles que vous avez faites pendant vos vacances ou autres. Alors, voici les étapes du processus de création d'un modèle pour la réalisation d'un tableau réaliste. Premièrement, il faut définir les éléments intégrés dans le tableau. Qu'est-ce que vous voulez y mettre ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dans votre tableau ? Il faut partir de quelque chose. Normalement, on regarde nos photos, on trouve, ah oui, ça c'est une belle photo, je vais la peindre. Et là, j'ai mon sujet, je fais mon tableau. Mais là, on a des éléments à aller chercher. Alors, sûrement, si vous vous êtes posé la question, si vous voulez vous lancer dans ce projet-là, il y en a beaucoup, énormément. Qui vont créer comme ça. Et beaucoup de personnes font ça. Parce que vous avez déjà une idée derrière la tête. Un souvenir, comme je vous ai dit, ou autre, un rêve, n'importe quoi, un souvenir d'enfance. Moi aussi, j'aurais voulu un jour faire un tableau avec tel élément, tel élément, tel élément. Donc, il faut vraiment définir les éléments que vous voulez. Ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite de ça, l'étape numéro 2, que nous allons voir plus tard, on va voir tout ça plus tard. C'est faire quelques dessins, plusieurs dessins, rapides, très rapides, qui vont contenir, si vous voulez, un petit peu ces éléments-là. Mais qui vont respecter aussi des règles de base, de composition. C'est comme une ligne d'horizon, ces choses-là. Quelque chose de simple, très vite fait, mais il va falloir en faire plusieurs. Après ça, la troisième étape, ça va être de choisir la meilleure des compositions. Et replacer bien comme il faut tous les éléments. Et cette fois-ci, en respectant parfaitement la cohérence, perspective, ligne d'horizon, point de fuite, ligne de fuite. On va vraiment mettre tout ça qui soit vraiment très cohérent. Et puis après, vous avez votre modèle et vous allez pouvoir faire votre tableau à partir de ce modèle-là que vous avez créé de toute pièce. C'est vraiment de la création. Vous n'aviez pas de modèle, vous en êtes fait un et on va pouvoir commencer à faire le tableau. Mais pour ne pas passer des heures à chercher des photos et à risquer de se décourager, il faut déjà avoir une bonne quantité d'images vraiment prêtes à être utilisées. Je suis certain que vous avez déjà parcouru des dizaines et des dizaines de répertoires de vos photos de vacances de l'année dernière, l'été dernier, puis l'autre avant, puis l'autre avant, puis maintenant vous cherchez vos photos, vous cherchez vos photos. Il y en a tellement de quantités énormes. On voit de tout, n'importe où, n'importe comment. Et ça nous empêche de choisir ce grand désordre, nous empêche de choisir. Et puis on passe des heures dessus, on n'a pas trouvé, on s'en va sur un site internet de photos libres de droits, on fait pareil, on cherche, on tape des mots-clés, il n'y a rien qui nous plaît. Et puis à un moment donné, on se dit, finalement, le tableau, je le ferai une autre fois. C'est ça, on s'est découragé, on a passé trois heures à chercher des photos, puis on n'a rien trouvé. Donc là, je vais vous montrer comment vous créez une banque d'images efficace, bien structurée, que lorsque vous aurez vraiment besoin de chercher vos photos, vos images, vous allez trouver tout de suite, facilement, avec des outils de recherche aussi. Donc pour vous montrer ça, des petits trucs, ça va être vraiment la capsule d'aujourd'hui, c'est ça, comment créer une banque d'images pour vos peintures. Eh bien, on va passer à l'écran d'ordinateur. Je vais vous montrer ça, donc, en capture d'écran. Voici, par exemple, un répertoire dans lequel il y a toutes sortes de photos stockées, n'importe comment, vous voyez, c'est un répertoire, il s'appelle Photos, je l'ai créé exprès pour vous montrer l'exemple. Alors, je vais vous montrer des petits trucs, des petits trucs, des petites astuces qui vont être certainement utiles. Nous avons des photos qui s'appellent Mug underscore 062, Mug, on a des photos qui s'appellent 2020, il y a la date ici, Photos 144, 177, vous voyez, c'est n'importe quoi au niveau des noms, et comme ça, on ne saura jamais où sont nos choses. Ce sera difficile à retrouver nos éléments. Alors, il y a des logiciels exprès pour faire ça. Là, je vais vous montrer comment, un petit truc facile dans Windows, renommer de façon spécifique l'ensemble des photos très rapidement. Alors, par exemple, je vais grossir juste un petit peu les images, voilà, oups, voilà, ok. Par exemple, on va y aller avec la mer. Allez, il y a la mer ici, il y a la mer ici, 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 ça c'est un lac, ça c'est un lac, ça c'est la mer, ça aussi, ça aussi, vous voyez, on peut chercher nos images comme ça, de façon rapide, en même temps, ça vous permet de les revoir, hein. Je dis mer, mer ou océan, c'est la même chose. Non, ça non. Voilà, admettons. Bon, j'ai eu toutes mes mer. Alors, je les ai sélectionnées, vous voyez, avec la touche contrôle, tout ça fait que maintenant, je vais cliquer sur la première en haut, clique droit, renommer, et là, je marque mer, et je fais enter. Et voilà, toutes ces images-là, maintenant, je vais faire un tri par nom, il est déjà trié par nom, voilà. Voilà, toutes les mers se trouvent ici, vous voyez, alors, ça commence là, mer 8, mer 7, 6, alors, on va faire un tri par nom dans l'autre sens. Ok, on va être dans l'ordre cette fois-ci, et non pas inverse, voilà, ici. Ça commence ici, mer 1, mer 2, mer 3, mer 4, etc., etc. Comme là, on pourrait y aller avec, je ne sais pas moi, tiens, il y a des chevaux ici, on pourrait mettre les chevaux, maison, tiens, une maison, il y a des maisons ici, il y a des maisons ici, là aussi, tiens, voilà. partout, il y a des maisons, que ce soit chalet ou autre. C'est un pot house, ça c'est bon. Bon, admettons, voilà, je reviens sur la première sélectionnée ici, bouton droit, renommée maison. Et voilà. Et là, maintenant, nous avons, vous voyez, alors, il y a un numéro qui s'ajoute après, quand même, maison 1, maison 2, maison 3, mais le numéro, on ne s'en sert pas, ce n'est pas nécessaire, on s'en fout, ce n'est pas grave. Par contre, alors, par exemple, tiens, on pourrait faire les couchers de soleil. Il y en a ici, même si on l'a déjà nommé, tiens, ici, voilà, je garde la touche contrôle enfoncée, il y en a ici, voilà, lui, c'est mère, et je vais rajouter coucher de soleil, par après. Donc, lui, je ne vais pas le prendre. Je n'en ai pas beaucoup. Renommée coucher de soleil. Voilà. Et lui, qui s'appelle mère, je pourrais le renommer aussi, et s'il y en a d'autres, je pourrais les rajouter aussi à la liste. Je garde mère tirée coucher de soleil. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, après ça, on peut les classer dans des répertoires aussi. Par exemple, tiens, je vais continuer un petit peu juste avec les chevaux ici. Là, il y a des personnages. Vous voyez, il y a une maison, j'ai oublié de le mettre. Il y a un cheval ici. Il y a un autre cheval ici. il y a des personnages. Je vais nommer chevaux. Par exemple, alors là, maintenant, je pourrais créer un nouveau dossier qui s'appellerait chevaux. Et je vais chercher tous les chevaux qui sont ici. Alors, il y en a un ici. Jusque là. Et je peux les... Hop, je me suis trompé. Voilà. Je peux les déplacer, les mettre ici. Voilà. Là-dedans, j'ai tous les chevaux. Vous voyez. J'aurais pu avoir chevaux, été, hiver. Je ne sais pas. On peut rajouter des choses comme ça. On peut continuer. Donc, mettre d'autres dossiers à l'intérieur. Comme là, je pourrais créer un nouveau dossier. Maisons. Et là, toutes les maisons sont où les maisons ? Maisons, maisons. Ça commence ici. Ça finit ici. Voilà. Voilà. Je suis dans le dossier maison. Alors, c'est sûr, c'est un peu de temps au début si vous avez beaucoup de photos. Mais petit à petit, vous le faites tranquillement. Puis après, lorsque vous rentrez de nouvelles photos, vous pourrez les classer et les renommer au fur et à mesure aussi. par exemple, je ne sais pas, moi, tiens, on pourrait aller... Celle-là. C'est Montagne. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ça. Ça. Allez, je prends un peu n'importe quoi. Tiens. Ça. Ça. Voilà. Ce n'est pas n'importe quoi. En plus, c'est véridique. Voilà. Celle-là. Renommée. Maison-Provence. Vous voyez ? Et comme ça, vous pourriez marquer aussi, je ne sais pas, moi, à un moment donné, ça va être maison entière, morceau de maison, je ne sais pas, moi, maison blanche, maison jaune, maison bleue, etc., etc. Si vous avez des milliers de photos, vous allez pouvoir comme ça vraiment facilement placer vos choses. Et puis après, bien sûr, il y a les outils de recherche. Si vous cherchez après, donc, vous allez chercher ici, je ne sais pas, moi, si vous cherchez Provence. Oups. Non, attendez un peu. Je vais faire autre chose. Vous allez voir, ça va être mieux. Dans les chevaux aussi, tiens. Vous allez voir. On va marquer... On va prendre celui-là. Je ne sais pas, moi. Tiens, celui-là. Ça, c'est en Camargue. Ça, c'est en Bretagne. Je reconnais en Bretagne. Ça, c'est en Camargue. Allez, on va marquer. Je ne sais pas, moi. Chevaux Provence pour l'occasion, là. Renommée. Chevaux tirés Provence. Voilà. C'est bon. Alors, maintenant, je reviens en photo. Et là, je vais faire une recherche avec Provence. Dans le dossier, il va me sortir les chevaux et les maisons de Provence. Vous voyez ? Et comme ça, imaginez un peu si vous placez des mots dans... Vous pouvez mettre des titres, des noms de fichiers très longs. chevaux Provence, chevaux Provence, cavaliers, sans cavalier, je ne sais pas moi, neige, hiver, été, tout ce que vous voulez, vous rajoutez dans vos fichiers. et puis après ça, c'est facile de les trier. Oui, il y a des logiciels exprès pour faire ça. Je le reconnais. Par exemple, Lightroom de Adobe, mais pas tout le monde peut se payer Adobe Lightroom qui fait très bien ça avec des tags et des... Il y a les noms, des catégories, des albums, etc., etc. Et ça permet de classer et retrouver aussi nos photos. Mais de toute façon, quand vous prenez votre photo, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de... Il va falloir le faire quand même et les classer, les inscrire aussi au départ. Au départ, il y a toujours du travail à faire, mais par après, on se retrouve avec vraiment beaucoup de facilité. Et donc, avec une fois que tout... Alors là, j'ai fait la recherche ici, Provence, dans le dossier photo dans lequel j'avais mis ces photos-là, mais vous pouvez faire la recherche sur tout votre disque dur, sur d'autres disques durs. Alors, c'est bien de mettre toutes vos photos sur un même disque dur externe. C'est vraiment bien aussi pour être sûr de les avoir toujours au même endroit. C'est beaucoup plus facile. Une fois que vos classements sont faits comme ça, imaginez un peu le temps que vous allez gagner lorsque vous allez chercher. Et donc, pour réaliser vos peintures sans modèle, à un moment donné, pour chercher des choses comme ça, vous allez dire, j'ai rêvé d'un cheval qui courait. Et puis là, j'ai peut-être une photo de ça. Je me rappelle, telle année, j'avais pris une photo d'un cheval qui courait. Et là, vous faites votre recherche, tapez cheval qui court, si vous avez rentré ces mots-clés-là, et vous allez le trouver tout de suite dans votre ordinateur ou dans votre disque dur. Maintenant, je vous ai parlé de Lightroom, qui est un logiciel très pratique aussi, qu'il faut utiliser, mais il faut l'acheter. Par contre, on a un outil qui est gratuit et qu'on retrouve facilement. Moi, je m'en sers régulièrement aussi. C'est, si vous allez sur Internet, c'est Google. Google Photos. Là, vous allez voir mes photos personnelles, toutes sortes d'images. Bon. Google Photos, eh bien voilà, si vous avez un téléphone intelligent, que vous faites vos photos avec le téléphone intelligent, que vous êtes connecté à votre compte Google, si vous avez un compte Google, ça se met automatiquement, si vous avez fait les paramètres, dans votre Google Photos, toutes les photos sont là. Si elles ne sont pas toutes là, que vous voulez en rajouter, eh bien vous allez ici sur Importer et vous faites de l'ordinateur et là, vous allez pouvoir importer les images, comme celles que je viens de faire ici. Et voilà, les photos sont toutes là. Je peux importer donc le dossier complet, toutes les photos au complet d'un dossier ou autre. Il va les rajouter à toutes les photos qui se trouvent déjà là-dedans. Et là, c'est toutes les photos. Il y a des pinceaux de son affaire, des photos. Des fois, il y a des captures d'écran qui se rajoutent, des photos qu'on fait sans faire exprès, en pesant sur le bouton sans vouloir. Mais l'outil de Google, vraiment, il est vraiment bien pour la recherche aussi. Admettons, je m'en sers vraiment beaucoup ici dans la recherche. Ici, je vais taper chien. Entrez. Il va trouver dans toutes mes photos, toutes celles où il y a un chien, même s'il est tout petit, le chien quelque part caché, il le voit, il le trouve. Il y a un chien dans l'eau, ici, juste la petite tête. Des fois, il se trompe un peu, mais c'est partout, partout où il y a des chiens. Et là, vous allez pouvoir choisir la photo du chien que vous voulez utiliser. Comme ça, ce n'est pas un chien, c'est un raton laveur, je pense, ou un panda roux. Je ne sais pas. En tout cas, il peut confondre un peu, mais quand même, il vous aura trouvé rapidement ce que vous cherchez. Voilà. Et ça va chercher dans toutes vos photos, jusqu'au tout début, 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 il y a très, très, très longtemps. Je ne sais pas, vous marquez tomates. Il va trouver les photos, il y a des tomates, voilà. Il y a des tomates, si. Bon, il confond des pommes et des tomates aussi, ça peut arriver, mais il y a des... Les tomates sont là. S'il y en a, elles sont là. Vous voyez ? Pour nous, c'est intéressant, surtout par exemple, nuages. Voilà. Il vous sort tous les ciels où il y a des nuages. Vous tapez la mer, tiens, la mer. Voilà, il vous sort toutes les photos de la mer. Alors, ce sont dans l'ordre des plus récentes ou plus anciennes, mais on peut classer différemment. Voilà la mer. Vous voyez ? Par contre, vous pouvez aussi taper mer, virgule, nuit. Et là, vous allez avoir les mêmes photos, mais que la nuit. Vous voyez ? Il s'arrête là, voilà. Il n'y a pas les autres photos qu'on a vues précédemment de la mer le jour. Vous voyez ? Donc, il y a des rechets, vous voyez, mettez une virgule, un autre mot-clé, puis ça fonctionne vraiment très, très bien. Vous pouvez y aller avec le nom d'une personne. Je tape Samy, c'est un autre petit-fils, Samy. Et voilà. Il reconnaît facialement toutes les photos où il y a Samy dessus. Samy dans la piscine, Samy, Samy, Samy sur le canapé, Samy partout, Samy qui mange, Samy qui joue. Même les photos au mur sur lesquelles il y a Samy, les petits cadres ici, il les a trouvées, déguisées pour l'Halloween. Il y a les vidéos aussi, bien sûr, photos, vidéos, tout est là. Ce qui est bien, c'est que vous allez trouver une vidéo, puis vous allez pouvoir faire défiler la vidéo, la télécharger, faire défiler, puis faire une capture d'écran sur votre ordinateur de l'image qui vous intéresse. Donc, tout ça, ce sont vraiment des... C'est une véritable... Ça, c'est déjà une véritable banque d'images qui se trouve sur votre compte Google en ligne. C'est... Jusqu'à une certaine capacité, c'est gratuit. Après ça, il faut payer si on veut augmenter un petit peu... Voilà. Si je tape maison, on devrait retrouver des maisons qu'on a vues précédemment. C'est ce nuage-là, des photos que j'avais téléchargées. Mais... Voilà. Ça, c'est vraiment un truc... Donc, une fois que vous avez trouvé vos maisons, par exemple, ce que vous pouvez faire ici, allez, je choisis toutes les photos qui ont des maisons. Vous savez, on peut... Admettons, c'est pas une maison, je la sorte, je vais sélectionner elle, elle, elle. Vous pouvez aller jusqu'à 50 photos et les télécharger. Et là, allez-y, téléchargez-les directement dans un répertoire que vous avez appelé maison. Et là, vous allez pouvoir reclasser les photos que vous aviez prises avec votre téléphone, les reclasser dans votre ordinateur, dans votre disque dur externe, c'est mieux, pour les retrouver facilement parce qu'elles seront aussi classées plus tard. Par exemple, si j'aurais pu l'appeler maison bleue ou partie maison bleue puis celle-là, maison bleue entière, vous voyez ? Ça aurait pu être... pour les créations de nos tableaux après, nos sujets, maison bleue perspective à gauche, vous voyez ? Maison bleue perspective à droite. Et là, vous allez avoir beaucoup d'éléments très importants pour la suite, vraiment pour la suite de la... on va dire de la recherche des éléments pour le sujet de notre tableau. En conclusion, de bonnes pratiques et de bonnes habitudes vous feront vraiment gagner beaucoup de temps quand sera venu le temps de rechercher des images pour la création de vos peintures sans modèle. Voilà. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Alors, le cadeau dont je vous ai parlé au début, la petite surprise pour aujourd'hui, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir un guide en PDF. C'est gratuit. Vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. un guide qui va vous aider pour créer une banque d'images pour vos peintures. Avec aussi, il y aura une liste des sites d'images en libre droit et aussi spécial trucs et astuces pour les Google Photos. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider à régler ce petit problème de collecte d'images. Puis, la semaine prochaine, nous allons continuer ce grand projet avec... on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, merci beaucoup de mettre le pouce en haut. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre aussi dans la description sous la vidéo, dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Encore un immense merci et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada